Les 12 ans de guerre civile au Burundi ont tué plus de 300 000 personnes et forcé plus d'un demi-million de personnes à fuir vers les pays voisins, principalement en Tanzanie. Un bureau local du service d'aide humanitaire de la Commission européenne, DGECO, a été ouvert en 1994 à Bouchumbura, afin de répondre à la crise humanitaire liée à la guerre en cours. La Commission a versé plus de 75 millions d'euros qui ont aidé la population burundaise en 1993 et 1994. En ce moment-là, nous avions principalement besoin d'aide en matière de nourriture, d'un baril, de médicaments, de système d'eau et de sécurité alimentaire parce que la population avait tout perdu. Les moyens de subsistance avaient été complètement détruits. À Rouchoubi, dans la province rurale de Bouchumbura, le bébé de Masline vient de recevoir des soins médicaux dans un hôpital construit grâce au fonds de la Commission. Mon bébé était très malade. Je pensais qu'il allait mourir. Je suis allée à Rubirizi chercher un docteur, mais je n'ai pas pu en trouver un. On m'a alors envoyée dans cet hôpital pour avoir des médicaments. Dans cet hôpital, on m'a donné des médicaments et du lait. Maintenant, mon bébé va bien et nous sommes prêtes à rentrer chez nous. Juma a passé de nombreuses années réfugiés en Tanzanie et au Rwanda. Il est retourné chez lui et a trouvé la terre de ses ancêtres, attribuée de manière irrégulière à quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, déplacé à l'intérieur de son propre pays, il vit dans le village de Rouchoubiye, dans la province de Kirundo. Je suis très reconnaissant de l'aide que nous avons reçue pour reconstruire nos maisons. Dès que j'aurai un terrain, je pourrai cultiver mon champ, élever des vaches et des chèvres, et ma vie sera vraiment meilleure grâce à cela. La guerre civile au Burundi s'est terminée en 2005, mettant fin à la crise humanitaire. Depuis 2005, la DG Éco s'est engagée dans une transition, travaillant au lien entre l'aide d'urgence et l'aide au développement à plus long terme. En 2012, la Commission européenne ferme son bureau d'aide humanitaire dans le pays, marquant ainsi la fin de l'aide humanitaire. La raison principale, c'est qu'il n'y a plus d'urgence au Burundi. Nous sommes donc convaincus que c'est le moment pour les acteurs de développement de prendre le relais. Depuis 2002, plus d'un demi-million de Burundais sont retournés dans leur pays. Le pays est aujourd'hui en phase de reconstruction. Parmi les partenaires humanitaires, OCHA a déjà fermé ses bureaux. Aujourd'hui, Éco, le service d'aide humanitaire de la Commission européenne, suit le même chemin. Le gouvernement burundais interprète ceci d'une manière simple. Le pays est en train de passer d'une situation d'aide humanitaire et d'urgence à une situation de développement. C'est également la perspective de l'Union européenne. Néanmoins, l'Union européenne reste engagée et présente, se concentrant sur les programmes essentiels au développement. Et elle presse ses partenaires à continuer leur travail. Ce concept, connu comme le lien entre l'aide d'urgence, la réhabilitation et le développement, vise à assurer à la population burundais une transition en douceur. Nous avons maintenant un programme important dans le secteur de la santé. Le programme Amagara Mezza est très important. Nous soutenons le ministère de la Santé et de nombreuses activités dans toutes les provinces du pays, activités que nous venons de reprendre de Éco et que nous avons développées. Il en va de même pour la sécurité alimentaire qui, quand Éco est arrivé, était indispensable. Nous avons repris leurs activités et nous faisons beaucoup dans ce secteur parce que, dans le pays, il y a encore des problèmes de nutrition qui sont très graves. Certains partenaires en matière de développement ont tendance à quitter le pays ou à dire « ok, le pays est en voie de normalisation ». Mais aujourd'hui, le Burundi est toujours un état fragile qui a besoin d'énormément d'aide et ceci dans plusieurs domaines. Le développement, la politique et les droits de l'homme. Nous devons être présents. J'appelle donc vraiment tous les partenaires de développement à rester et à s'impliquer au Burundi. C'est important pour la population qui est toujours extrêmement pauvre et dans une situation difficile en matière de santé et de sécurité alimentaire, par exemple. Éco a travaillé avec de nombreux partenaires humanitaires. UNICEF est l'un d'eux. Même si Éco quitte le Burundi, le traitement de la malnutrition sévère est un programme national phare sous la tutelle du ministère de la Santé. Le gouvernement va donc poursuivre son engagement vers le programme, tout comme l'UNICEF, dont c'est le mandat principal. Ce que le financement d'Éco nous a permis de faire ces dernières années, c'est d'utiliser de plus en plus de nos ressources pour développer notre plaidoyer et construire des partenariats. De fait, nous avons maintenant établi un dialogue avec d'autres agences de l'ONU et d'autres bailleurs de fonds, comme l'Union européenne, qui entame de larges projets de développement intégrant pleinement la nutrition. Le service d'aide humanitaire a posé les bases pour le développement des services sociaux. Ceci est particulièrement évident dans le secteur de la santé, où JVC, une ONG italienne, a travaillé de manière extensive. JVC intervient dans la province depuis 1995 à travers un projet d'Éco, avec un financement d'Éco, à travers un projet qui a connu plusieurs amendements, mais dont les différentes interventions ont été centrées sur le renforcement du système sanitaire de Burundi. Dans le domaine de la santé, JVC renforce les systèmes, comme je l'ai souligné, en appuyant les centres de santé en médicaments, en formation du personnel, en réhabilitation, en urgence obstétricale, et aussi en nutrition. Ruchoubi aussi fait partie de ces 33 centres, 33 centres et 3 hôpitaux appuyés par JVC. Nous avons arrêté nos activités depuis novembre 2011. C'est que nos activités sont clôturées en novembre 2011, et il y a Amagarameza qui a pris les relais de JVC. Donc moi, comme médecin burundais, je vois qu'il faut toujours continuer à améliorer l'état des infrastructures. Avec ça, je crois que si les infrastructures sont là, il faudrait aussi voir comment disponibiliser le personnel pour aussi faire fonctionner tous les équipements, ou bien les infrastructures qui sont déjà mises en place. Il est essentiel que les acteurs du développement construisent sur les avancées fragiles faites grâce à l'aide humanitaire, et ce, pour s'assurer que les burundais ne retombent pas dans un cercle de vulnérabilité. L'accès aux services de santé et une sécurité alimentaire améliorée aideront à créer un meilleur futur pour les générations à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada